Si le vol est l'art que tu préfères, ta seule vocation, ton unique talent, prends donc pignon sur rue, mets-toi dans les affaires, et tu auras les flics même comme chalants. Alors là c'est drôle parce qu'on arrive à une citation de Brassens. Et hier soir, j'ai chanté du Brassens, je me suis retrouvé à écouter à chanter du Brassens. Et ça m'a rappelé, vu que j'ai commencé cette vidéo hier, cette série de vidéos, que Brassens était anarchiste et qu'il y a pas mal d'artistes qui, sans qu'on le sache, étaient anarchistes ou sont anarchistes. Alors j'ai pas de liste en tête, mais renseignez-vous, cherchez artiste anarchiste, je sais pas. En tout cas, il y a une citation de Brassens, mais pas sous son nom Brassens. Il signait d'un autre nom dans la presse libertaire et anarchiste, il signait du nom Pépin le Bref. Et il y a donc une citation d'un truc qu'il a écrit qui dit « Si le vol est l'art que tu préfères, ta seule vocation, ton unique talent, prends donc pignon sur rue, mets-toi dans les affaires, et tu auras les flics même comme chalants. » Voilà, Georges Brassens, qu'on connaît pour ses petites chansons rigolotes, était un anarchiste convaincu. Et je vous conseille de réécouter ses textes en ayant ça en tête. Proudhon a déclaré lors d'une discussion « Quoique très ami de l'ordre, je suis dans toutes les forces du terme anarchiste. » Voilà, l'anarchie, l'ordre moins le pouvoir. Proudhon qui condamne la propriété tout en en défendant une forme très précise, la possession. Je vous laisse réfléchir à la différence de concept entre propriété et possession. Alors oui, il y a des nuances comme ça qui ne sont pas forcément simples à voir, mais les anarchistes sont bien souvent des gens qui réfléchissent et qui pensent beaucoup. Et donc, les différences de concept, les nuances sont très importantes. En 1851, Proudhon fait paraître idée générale de la révolution au XIXe siècle, qui propose et défend un idéal de société anarchiste fondé sur des contrats librement consentis et sur l'idée de communes librement fédérées. À partir de ce moment, il se déclarera volontiers fédéraliste. Et là, on touche à une idée très importante de l'anarchisme, qui est celle de fédéralisme. Et qui est, pour moi, une des clés du problème, en fait. Si on était dans une société de petite échelle fédérée entre elles, petites échelles au pluriel, de communes par exemple, à petite échelle fédérée entre elles, contrairement au système dans lequel on est actuellement, qui est d'une tête qui dirige une grosse échelle, qui elle-même est divisée en petites échelles, ça réglerait une énorme partie de beaucoup de problèmes qu'on a, et on serait dans une société immensément plus juste. Je pense que le fédéralisme est une des clés, en fait, vraiment. C'est une des raisons qui fait que je suis anarchiste. Fort. Pierre-Joseph Proudhon, toujours, propose une démonstration de l'absurdité du capitalisme, que je trouve rigolote et intéressante. Il dit « Le capitalisme a payé les journées des ouvriers. » Pour être exact, il faut dire que le capitaliste a payé autant de fois une journée qu'il a employé d'ouvriers chaque jour. Ce qui n'est point du tout la même chose. Car cette force immense qui résulte de l'action et de l'harmonie des travailleurs, de la convergence et de la simultanéité de leurs efforts, il ne l'a pas payée. « 200 grenadiers ont en quelques heures dressé l'obélisque de Luxor sur sa base. Suppose-t-on qu'un seul homme, en 200 jours, en serait venu à bout ? » Cependant, au compte du capitaliste, la somme des salaires eût été la même. Voilà, donc tout simplement, le capitaliste pense qu'un ouvrier qui travaille 200 heures et 200 ouvriers qui travaillent une heure, ça vaut la même chose. Et pourtant, les choses accomplies dans un cas ou dans l'autre sont totalement différentes. Proudhon dit également « Si le mutualisme et l'autogestion permettent l'affranchissement et le bien-être économique, le fédéralisme assure l'affranchissement politique. » Donc en ce qui concerne l'économie, mutualisme et autogestion. Et en ce qui concerne le pouvoir politique, fédéralisme. En fait, une société égalitaire et juste, c'est possible. Les moyens à mettre en place ont déjà été pensés. Il suffirait de le faire. Il dit également « La politique est la science de la liberté. Le gouvernement de l'homme par l'homme, sous quelques noms qu'il se déguise, est oppression. La plus haute perfection de la société se trouve dans l'union de l'ordre et de l'anarchie. » Tout est dit. On parle ensuite de Michel Bakounine, dont l'originalité, selon l'auteur, se trouve dans les trois éléments que sont l'athéisme et l'anticléricalisme virulent qu'il professe, la critique remarquablement juste de ce qu'il appelait le socialisme autoritaire, et enfin la définition du fédéralisme comme architecture d'une société et d'un monde anarchiste. Bakounine propose l'idée que « L'humanisation progressive de l'espèce, rendue possible par l'exercice de la raison, qui découvre peu à peu les lois de la nature, et fonde par là et rend possible une liberté toujours plus grande, à mesure et à proportion que se réalise cette humanisation. » Plus on pense correctement, plus on est humain, et plus on est libre. Bakounine parle beaucoup d'anticléricalisme et d'athéisme. Il faut savoir que les anarchistes sont très souvent athées, revendiqués. Un des slogans de l'anarchie est d'ailleurs « Ni Dieu ni Maître », dans le sens où Dieu est le maître le plus haut qui puisse exister, et que les anarchistes considèrent qu'on n'a pas besoin de maître. L'autorité, c'est la négation de la liberté, et la liberté des hommes ne sera complète que lorsqu'elle aura complètement anéanti la fiction d'un maître céleste. L'État est d'ailleurs selon Bakounine le frère cadet de l'Église. Pour aujourd'hui ce sera tout, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de bouquiner et de vous intéresser à l'anarchisme. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à faire tourner la vidéo, à commenter bien entendu, à me dire ce que vous pensez de ça, venez on en discute quoi, c'est fait pour. On se retrouve demain pour une autre vidéo, prenez soin de vous, soyez révoltés, peace. Sous-titrage ST' 501